Bonjour, je vais vous montrer comment faire une première petite application qui va consister à afficher une image de Coluche et quand on clique dessus, à jouer son appel de septembre 85 qui est à l'origine des restaurants du cœur. On peut démarrer la réalisation ou bien à partir du canevas une petite idée starter qui a été chargée à la fin de la vidéo précédente ou bien en double-cliquant sur le lien qui précède la vidéo dans le cours ou bien en créant un nouvel objet. Dans les deux premiers cas, l'image de Coluche et la bande son ont déjà été chargées et dans le dernier cas, avec la création d'un nouveau projet, ce sera à vous de charger ces données. Les adresses correspondantes sont données dans le cours et sont rappelées ci-dessus. Pour démarrer, nous allons utiliser la deuxième méthode qui est la plus rapide. Je vais aller à la page du cours, chapitre 2, leçon 2. Je descends vers le lien vers une petite idée comme ça, starter, je clique dessus. Ça déclenche l'ouverture d'App Inventor et l'accès à cette application qui est disponible dans la galerie. Je clique sur Open the App, OK, et après quelques dizaines de secondes, l'application apparaît. Voilà, quand vous l'utiliserez, n'oubliez pas de passer en français. Le développement de l'application comprend deux parties. Le design de l'application, où je vais définir l'interface utilisateur et choisir les composants et ressources utilisées. Puis la programmation elle-même, où l'on va définir les comportements associés à chaque événement auquel l'application doit réagir. Alors commençons par la partie design. J'ai ouvert le projet Une Petite Idée Starter et je suis passé en français. Ce que je vais faire d'abord, c'est enregistrer ce projet sous un nom différent, de manière à ne pas perturber le modèle initial. Donc je fais Enregistrer le projet sous, et au lieu de mettre Starter Copies, je vais l'enregistrer sous le nom Une Petite Idée. Et je dis OK. Je suis donc maintenant avec le projet Une Petite Idée, et dans l'interface correspondant à la partie Designer d'App Inventor. Dans la colonne de gauche, je vois les ressources utilisables, comme les boutons, une case à cocher, etc. Et dans la partie de droite, je vais trouver les menus me permettant de modifier les propriétés de cette interface. Autre élément important à indiquer, c'est que si on appuie sur CTRL-PLUS ou CTRL-MOIN, on peut zoomer ou dézoomer. De quel composant ai-je besoin pour construire mon application ? Alors, pour que ce soit plus facile, je vais afficher un modèle de ce que je veux réaliser, dans lequel je vois que j'ai un texte en haut. Une image, mais qui est en fait un bouton, puisque je veux pouvoir cliquer dessus pour jouer le discours de Coluche. Et ensuite, un autre texte ici. Donc, je vais prendre un texte qui correspond à la notion de label, je la dépose sur l'écran. Je prends ensuite un bouton, et je mets un deuxième label. J'aurai également besoin d'une ressource pour jouer l'appel de Coluche. Donc, je vais dans les médias, et je prends un lecteur, qui va me permettre de jouer la bande-son. Comme ce lecteur n'a pas d'interface visible, il apparaît en dessous de l'écran, dans la fenêtre de Designer. Réglons maintenant les propriétés des différents composants, en commençant par exemple par le bouton. L'image correspondant à ce bouton, je vais dire dans la colonne de droite que c'est Coluche. Et mon image apparaît. Je vais supprimer le texte pour qu'il n'apparaisse pas en surcharge. Et pour le label au-dessus de l'image, je vais mettre Coluche.26.9.1995. Donc, la propriété texte de ce label, on va mettre 26.9.1985. Et la propriété du deuxième label sera cliquer sur l'image. Voilà. Ce que je remarque par ailleurs, c'est que mes textes ici sont cadrés à gauche. Donc, dans les composants écran, ce que je vais demander, c'est que l'alignement horizontal soit centré. L'autre aspect, c'est que je préférerais avoir un fond noir. Donc, je vais demander que la couleur de fond soit noir. Mais dans ce cas-là, il faut que le texte correspondant à mes labels soit blanc. Donc, il faut que je choisisse blanc pour la couleur de mes textes. De la même manière pour le label numéro 2. Ce que je remarque aussi, c'est que mes caractères sont un petit peu trop petits. Donc, je vais demander une taille de caractère. Voilà. Et je vais demander aussi ça pour le titre au-dessus de l'image. Voilà. Une autre information que je dois fournir, c'est le nom du fichier son que je dois jouer quand je clique sur l'image. Alors, cette information, je vais le donner dans le lecteur, ici, lecteur. Et la source, en cas de jeu, ça sera le fichier coluche.269.1985.mb3. Voilà, j'ai terminé la partie design. Maintenant, je peux passer au bloc. Je clique donc en haut à droite sur les blocs. Ce que je dois définir dans cette partie, c'est le comportement de mon application pour chaque événement. Les événements, j'en ai qu'un seul, ici, c'est quand je clique sur le bouton. Donc, je vais sélectionner le bouton, ici, et je vois qu'il y a en haut un événement qui s'appelle « Quand bouton 1 clique ». Qu'est-ce que je dois faire quand je clique sur le bouton ? Eh bien, je dois jouer le morceau. Donc, je vais dans le composant lecteur, et je dis « Lecteur, commencez ». Voilà, et a priori, là, j'ai terminé mon programme. Ce que je vais faire maintenant, c'est le tester. Alors, on va faire ce test, mais pour que vous voyez ce que je fais sur mon téléphone, je vais l'afficher à droite de la fenêtre App Inventor. Voilà, donc ça, c'est le téléphone que j'ai dans la main. Alors, comment faire pour transférer le programme depuis mon PC vers le portable ? Eh bien, je sélectionne « Connect » et je clique sur « Compagnon AI ». Je vois apparaître une trame, et du côté de mon portable, je clique sur « MIT AI2 Compagnon » qu'on a chargé tout à l'heure. Ensuite, je clique sur « Scan QR Code » et je vais mettre mon téléphone devant le flash code. C'est ce que je viens de faire, et il a reconnu ce flash code, et il télécharge de lui-même l'application. La voilà, donc je vois ici mon téléphone avec l'application que je viens de réaliser. Je peux maintenant cliquer sur la tête de Coluche. J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes d'Oprande. Alors c'est bien, notre application elle tourne. La dernière chose que je voudrais faire, c'est transférer cette application pour pouvoir partir avec. Et bien pour ça, il faut que je fasse construire. Donnez le QR Code pour fichier APK. J'attends quelques secondes. Le QR Code apparaît. Je fais comme tout à l'heure, je clique sur le compagnon AI2. Je demande le scan QR Code. Je scan ce code. Et cette fois-ci, au lieu de faire un transfert temporaire, il va faire un transfert définitif. Si bien que quand je vais me déconnecter, l'application sera installée. Donc je clique sur installer. Et je l'ouvre. Et moi, il y a des marques qui m'entendent. Je fais un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Alors la différence entre les deux essais que j'ai fait, c'est que dans le premier cas, l'application tournait en grande partie sur mon PC, mais me permettait des corrections interactives. Cette fois-ci, j'ai téléchargé l'application sur mon portable, et j'en dispose en permanence. Voilà, c'était notre première application. C'est ce que j'ai fait.